Togo et Fou, le Togo à votre portée. ... ... de participation à la concertation nationale entre acteurs politiques annoncées par le gouvernement. Autrement dit, il fallait avoir préparé aux élections législatives de décembre 2018 l'élection des conseils municipaux en juin et août 2019 et l'élection présidentielle de février 2021 d'entre ces trois principales élections. Mais sur les 21 partis, seuls 17 ont pu répondre à l'appel du gouvernement. Et ceux qui n'ont pas pu prendre part à cela, il s'agit donc des partis membres de la DMK, à savoir le MPDD de Gabriel Messon-Agbeyo-Mekodjo, le NID convention, le NID de Gabriel Dosset-Agnon, la CDPA de Mme Brigitte Cafia-Diamago-Johnson et les démocrates et socialistes africains DSA de Targon-Sambiri. Et voilà, Madame, Monsieur, la Sénat a démarré ses travaux, proprement dit, en janvier 2019, c'est-à-dire le 19, et les travaux ont pris fin le 13 juillet dernier. Alors, avec une panoplie de recommandations sur divers points, notamment 52 propositions. Alors, qu'est-ce que tout cela voudra signifier ? Quels sont les points contenus ? Donc, dans ce document de 15 pages, nous allons l'éplucher tout à l'heure avec le député Sénat à l'épuis, 3e vice-président à l'Assemblée nationale. Il est également co-président de la Sénap. Alors, Monsieur Sénat à l'épuis, encore une fois, bonjour. Bonjour, Monsieur Agbetim, bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Voilà. Et vous êtes également conseiller du président national de l'UFC, Monsieur Gilchrist Olympio. Alors, je vais commencer d'abord par votre formation politique. Est-il toujours debout, l'UFC ? On parlait tout à l'heure de tapioca. Tapioca qui nous emmène au manioc. Manioc qui nous emmène à quelqu'un que nous avons perdu il n'y a pas longtemps, Jacob Desbarieux, de cassave. Vous savez que cassave, ça veut dire manioc. C'est un produit dérivé de manioc. En anglais, c'est cassava. C'est cassava. Donc, on ne peut pas commencer cette émission sans lui rendre hommage. Maintenant, vous nous demandez si nous sommes debout. Oui. Si votre parti est toujours debout. Comme le tapioca a de bons effets sur l'être humain, nous sommes debout comme ce que vous savez. Ah, d'accord. OK. Et depuis un bon moment, des députés de l'UFC, avec à leur tête le troisième vice-président de la Sénap. Les nationales, vous, je voudrais dire, vous avez entamé des tournées dans plusieurs préfectures du Togo. Pourquoi faire ? Il s'agit avant tout d'un principe sacro-saint que notre parti suit, qui est celui de la reddition des comptes. Quand vous travaillez pour les gens, il faut rendre compte. Quand vous allez en mission, il faut rendre compte. Et nous sommes au Parlement depuis deux ans. Nous rendons régulièrement compte dans nos circonscriptions. Nous venons régulièrement à la radio rendre compte. Et il y a des zones où nous n'avons pas eu de députés, mais où se trouve la population togolaise également, où il faut aussi aller rendre compte. Donc, cette tournée ne visait pas à rencontrer principalement les populations compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, la COVID, mais visait avant tout à rendre compte aux représentants de nos populations en partie. Dans ces zones-là, notamment les fédérations de notre parti, qui sont implantées un peu partout. Vous en avez combien encore à ce jour ? Vous en avez combien encore à ce jour ? Nous en avons 54. 54 fédérations de l'UFC. Oui, bien sûr. Allez, chers nationaux. On est implanté dans toutes les régions du Togo. De Mandouri à Gando, dans tous les coins que vous pouvez imaginer. Il n'y a pas un seul endroit au Togo où vous allez, où l'UFC n'est pas implanté. Et je ne raconte pas ma vie. Je vous ai envoyé des liens, des photos, j'ai ma page YouTube, où partout nous allons, en toute transparence, même ce qu'on dit dans des réunions qui sont presque privées, est publique. Parce que nous n'avons rien à cacher. Nous travaillons dans la transparence. Et lorsque nous avons fini une mission, nous rendons compte. Donc, nous avons visité nos fédérations, principalement, pour leur rendre compte des activités parlementaires. Oui, et justement, rendre compte des activités parlementaires, c'est-à-dire, c'est eux qui vous ont mandaté à les représenter à l'Assemblée nationale. Mais quel est le message principal que vous apportez à ces populations, disons, à vos militants ? Le message principal est que le Togo avance. Et nous, comme enfants de l'Ablodé, nous ne sommes pas en majorité. Nous ne sommes pas au pouvoir. Nous avons des propositions que nous faisons. Il y a un travail que nous faisons. Donc, nous voulons apporter cette touche d'Ablodé à ce qui se fait pour que le Togo avance. Et qu'à terme, nous puissions devenir l'ordre de l'humanité, comme l'ont rêvé nos grands-parents et parents qui se sont battus pour l'indépendance de ce pays. Donc, le message que nous leur apportons, c'est un message avant tout de paix, un message d'apaisement, un message pour leur dire que le Togo doit et va être de plus en plus libre, un message pour leur dire que le Togo doit et va être de plus en plus prospère. Mais que c'est un travail collectif. Il ne s'agit pas d'être en marge de ce qui se fait et de seulement critiquer ce que font ceux qui sont au pouvoir. Il faut participer. Il faut apporter ses idées. Il faut débattre. Et une fois que nous avons fini de débattre, on essaye de trouver la vérité. On essaye de trouver des consensus. Et on va à l'essentiel. Donc, c'est ce message-là que nous leur avons apporté pour qu'ils émulent l'attitude que nous avons au plus haut sommet du parti à la base, c'est-à-dire travailler en toute harmonie avec tout le monde. Peut être en désaccord, mais exprimer son désaccord en y mettant la forme, en venant surtout avec des propositions. Donc, c'est un peu la philosophie de Gilchrist Olympio que nous continuons à disséminer dans les fédérations qui, à leur tour, vont aller dans les sections et les sous-sections. Et le nom est évoqué, M. Gilchrist Olympio. Oui. L'UFC d'hier et l'UFC d'aujourd'hui, pratiquement, il faut le reconnaître sans embâche. C'est presque le jeu de la nuit. Alors, à quel niveau la rondelle semble être bloquée? Rien n'est bloqué. Vous pensez que... Nous sommes dans un processus dynamique. Je pense que lorsqu'on parle d'un bébé, au tout début, c'est dans le vent de sa mère, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il y a un processus de neuf mois au bout duquel le bébé finit par sortir. Et quand le bébé sort, c'est une évolution. Au début, il faut le nourrir, il faut tout faire pour lui. Mais à un moment donné, vous voyez le bébé commence à marcher, après il grandit, après il commence à parler, ensuite il faut le mettre à l'école et à un moment donné, il devient un adulte. Et à son tour... Donc, nous sommes en pleine évolution. Nous avons connu une phase où nous estimions que, pas nous, moi personnellement, mais c'est une politique que j'assume, une politique passée que j'assume, que la confrontation était peut-être la meilleure façon de faire évoluer la situation. Et depuis 2010, avec la signature de l'accord, nous avons décidé que maintenant il fallait se parler et essayer de trouver des consensus. Vous avez réorienté les stratégies, changé d'épaule ou bien de fusil d'épaule ou carrément de paradigme ? Voilà, on a changé de paradigme. Alors, bien entendu, nous n'avons pas été compris et nous l'assumons. Tout comme certains partis ne sont pas compris aujourd'hui, mais ils préfèrent insulter tout le monde au lieu de se remettre en cause. Nous n'avons pas été compris, nous avons perdu, je dirais, presque la moitié, sinon presque les deux tiers des gens qui nous suivaient, qui ont été induits en erreur. Et vous voyez, nous sommes en 2021 maintenant, et 11 ans après la signature de cet accord, le duo Forniasinghe et Guilfrest-Lempiochi se sont mis dans un dialogue bilatéral pour essayer d'apaiser la situation politique, relancer l'économie et permettre au Togo d'essayer un autre chemin pour aller à l'alternance. Nous avons été rejoints par 21 partis qui ont été invités, il y en a 16, 17 qui ont répondu. Pour faire au total avec vous, 17. Donc, 16 au total. Pour vous dire que cette philosophie qui était décriée hier, et qui nous a valu beaucoup de pertes, nous n'avons pas été compris, est finalement partagée et acceptée aujourd'hui, même par ceux qui nous ont été proposés. Donc, ceux-là qui ont accepté venir à la Sénap, ils partagent les visions de Guilfrest-Lempio rejetées hier. De Guilfrest-Lempio et de Forniasinghe, parce qu'il faut être deux pour danser. On ne danse pas, ce n'était pas quelque chose qui se faisait seul. Donc, ils se sont inscrits dans cette dynamique-là. J'aurais souhaité que certains d'entre eux viennent vous expliquer ce changement qu'ils ont effectué en toute humilité. Parce que vous savez qu'il n'y a aucun mal à se faire du bien. Le dialogue, comme le disait Oupre Boigny en janvier 1970, c'est l'arme d'effort. C'est l'arme de ceux qui peuvent mettre l'intérêt général avant leurs intérêts particuliers. Et nous avons toujours été dans cette dynamique-là. Nous sommes toujours dans cette dynamique et nous sommes contents d'être rejoints par la quasi-totalité des forces politiques qui comptent. Et je termine en disant que nous souhaitons que cela continue. Et pour nous, UFC, comme vous le voyez maintenant... De toutes les façons, nous allons revenir tout à l'heure sur la Sénap. Nous sommes debout et nous allons récupérer ce que nous avons perdu. Ah, c'est ça la philosophie. Mais puisque nous avons raison, si nous avons raison, pourquoi voulez-vous... Pourquoi dites-vous que vous avez raison, monsieur Alipu ? Parce que maintenant tout le monde est à la table du dialogue. Il n'y a plus personne qui vous parle de marché ou des histoires d'Atjadam où il faut tout saccager. Tout le monde s'est assis pendant six mois pour maintenant discuter comme des adultes, comme des gens responsables. Alors, si c'est ce que tout le monde fait maintenant, il n'y a aucune raison que les gens qui nous ont quittés, parce qu'on leur a fait miroiter, que si on allait tout saccager, on allait avoir l'alternité. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne le rassent pas. Non, mais en fait, les manifestations des Togolaises étaient des manifestations pacifiques. L'objectif n'était pas de saccager les biens publics et privés. Absolument, c'est le vent qui a renversé les boutiques. Oui, mais où se trouve aujourd'hui, monsieur Gengles Olymphion, président national? L'impieu, le président national de l'UFC, le chef de file de l'opposition, notre leader charismatique, se trouve à Paris. Il est confiné là-de-midi. Il est quasi inexistant aujourd'hui sur la scène politique. Je vous invite encore à aller regarder les photos de notre dernière tournée. Il n'y a aucune zone où nous sommes passés. Là, nous avons même limité le nombre de gens qui pouvaient venir à cause de la Covid. Il n'y a aucune zone dans laquelle nous sommes passés où nous n'avons pas eu foule. Et ça, ce n'était même pas encore les populations. Ça, c'est les cadres de haut niveau de notre parti. Dans les fédérations. C'est dans la presse et dans ceux qui ont bien voulu croire les menteurs qui vous mènent en bateau depuis la conférence nationale que nous n'existons plus. Dans la réalité, nous sommes bien là. Nous sommes chefs de file de l'opposition. Ah, en tout cas. Alors, une manière pour l'UFC de se mettre en ordre de bataille pour les régionales ? Non, pas du tout. Vous savez, ce n'est pas le jour où vous voulez faire la cour à une fille, que vous allez commencer à être gentil et tout. Nous, c'est un principe sacro-saint, comme je vous le disais, qui est de rendre compte. Donc, notre démarche n'est pas électorale. Nous sommes élus pour servir la population. Lorsque nous sommes en vacances parlementaires, il est tout à fait normal qu'on retourne vers la population, leur rendre compte du travail que nous avons fait, écouter leur doléance et maintenant voir dans ce qu'ils disent, la vie chère notamment, les problèmes de péage. Tous ces problèmes-là, nous sommes partis les écouter, les toucher du doigt sur le terrain et maintenant voir avec la majorité parlementaire, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau législatif pour améliorer le cadre et tenir compte de ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les députés. Oui, et justement, voilà, vous êtes députés, mandatés bien sûr par les militants que vous avez rencontrés et vous êtes également de l'exécutif du Parlement. Alors, la vie chère, comment pensez-vous amortir ce coup pour les Togolais avec la vie chère là que les populations vous ont encore brandi ou bien jouté à la figure, avec les péages, beaucoup d'augmentation pendant que le gouvernement lui-même nous dit que nous sommes dans une situation de crise sanitaire. Donc, je tiens à clarifier parce que vous mentionnez régulièrement que je suis dans le bureau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas ici ce matin au titre de l'Assemblée nationale. Bien sûr, oui. Je suis comme vice-président de l'Assemblée, ma parole peut engager une partie du Parlement selon le contexte. Je suis ici comme conseiller spécial de M. Léon et co-président de la CNAP. Donc, je suis plus dans un rôle politique aujourd'hui que parlementaire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, aux élections législatives, nous avions un projet de société avec des solutions pour la misère et des solutions pour la pauvreté. Si vous avez deux minutes, je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais vous dire ce que nous, nous aurions fait si nous étions en majeur. Vous voyez, aujourd'hui, le problème que nous avons, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui crée la misère. Le problème, c'est que nous avons subi un choc exogène de nature sanitaire, qui est la Covid. Et nous, si vous suivez les discours que je faisais à l'époque quand j'étais président de groupe parlementaire, c'était systématique. Je disais que la crise sanitaire va être suivie d'une récession. C'est comme si tu manges beaucoup de garis, puisqu'on parlait de manioc, de ta cuve, aujourd'hui, tu auras soif. C'est inéluctable. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, si nous étions en capacité, aujourd'hui, la première chose que nous ferions, toute affaire cessante, c'est l'identification des populations. L'identification des populations. L'audience foraine ou quoi ? L'identification des populations. D'une part, un recensement général, puisque ça fait 10 ans ou 11 ans maintenant qu'on a fait le dernier recensement, l'identification biométrique, et justement, on a voté une loi allant dans ce sens-là, pour savoir combien nous sommes au Togo. Exactement, quelle est la population qu'il y a dans le pays en ce moment et pouvoir la segmenter. Une fois que nous avons identifié la population, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons rapidement fiscaliser les populations pour pouvoir amener tout le monde à contribuer à l'effort en payant l'impôt. ou fiscaliser le secteur informel qui génère beaucoup de revenus, mais qui échappe à toute forme d'imposition. Nous allons, si nous étions en capacité, nous suspendrions tous les péages et toutes ces formes d'impôts directs. Il y a un nouveau péage qui a démarré avant-hier, et ce qui fait un treizième péage pour ce petit pays qui compte simplement, qui se trouve sur une aire de 56 000 km². Je ne critique pas cette approche. C'est une approche qui vise à imposer directement les usagers. Nous, à l'UFC, nous visons plutôt une approche indirecte, des impôts indirects. Alors, pour rapidement aller, puisque ça va assez vite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois que nous avons identifié la population et nous avons essayé de fiscaliser la population, notamment les secteurs informels, nous supprimerions une bonne partie des impôts directs, comme les péages. Nous réduirons la TVA, qui est à 18 %. Nous, nous avons proposé en 2018, déjà à l'époque, nous, de la ramener de 18 % à 10 %. Cela devait, à l'époque, avec le budget de l'époque, avoir une incidence financière d'environ 119 milliards. Mais si nous sommes plus nombreux à payer l'impôt à la fin de chaque année, ou bien par les prélèvements sur nos salaires, et que tout le monde paye l'impôt, on paiera tous un peu moins d'impôt pour avoir des montants plus élevés. C'est un peu la stratégie derrière. Alors, ce que vous payez chaque jour au BH, 500, 1000 francs tous les jours, vous faites 1000 francs parce que vous travaillez à Tchévier tous les jours, ça vous fait 30 000 par année, le SMIG est à 35 000. Par mois ? Donc, si vous êtes au SMIG à 35 000, et vous dépensez 30 000 de BH, il vous reste 5 000 pour payer votre loyer, pour vous occuper de votre famille. Donc, pour nous, nous disons que, selon votre catégorie de revenus, on vous impose. Ceux qui gagnent 2-3 millions par mois, peut-être payent 300 000, 400 000 de revenus. Et ceux qui sont à 35 000, payent peut-être 2-3 000. Mais, quand tu arrives pour passer, tu passes le BH, tu ne payes rien. Donc, réduire la TVA, des programmes comme Novici, puisqu'on en parle. Novici est une très bonne chose, c'est un filet social. Nous, nous avions dit depuis 2018, dans notre projet de société pour aller aux élections législatives, que si nous étions élus, nous mettrions un système comme Novici permanent. Et le minimum, c'est 25 000. Donc, je vous envoie une copie du projet de société hier soir, et je pense que je l'ai fait également avant, pour que vous le lisez. Si nous étions en majorité, c'est ce que nous ferions. Et nous relèverions le SMIG à 50 000. Et ça, c'est depuis 2018 que nous l'avons proposé. Du moment, vous n'êtes pas majoritaire, d'une raison pour laquelle vous êtes mûrés dans un silence, en soudissant l'Assemblée ? Mais non, nous sommes une force de proposition. Et je vous rappelle ce que nous avons dit. Nous ne sommes pas, comme certains partis politiques qui mènent des politiques stériles, nous ne sommes pas dans la posture du tout ou rien. On vient, on voulait gagner, on n'a pas gagné, on a perdu, mais on n'est pas mort. On peut toujours proposer. Et si les idées sont bonnes, si tout le monde estime que l'idée est bonne, par consensus, on adopte l'idée. Un peu comme on l'a fait au dialogue. Donc, c'est dans cette posture-là que nous sommes, et nous faisons beaucoup de propositions à l'Assemblée. Et vous faites beaucoup de propositions à l'Assemblée. Et parlons de propositions à l'Assemblée, sans aller dans les détails. Oui. Juste pour vous donner une idée en termes de chiffres, parce que j'aime être précis. L'honorable Ahomé Zoumou, qui est député du Grand Lomé, ça c'est un député sur sept à l'huit tout seul, a fait des propositions, plus de 500 propositions d'amendements depuis deux ans. Donc, modifier ceci, modifier cela. Certains sont passés, d'autres ne sont pas passés. Mais c'est pour vous dire... Et je rappelle quand même qu'il est handicapé visuel. Cependant, c'est un de nos députés. Très efficace. Très, très efficace. C'est pour vous dire que le bruit ne fait pas de bien. Et le bien ne fait pas de bruit. Nous travaillons en silence. Le bruit ne fait pas du bien, dites-vous. Mais les Togolais ne veulent pas rester dans cette élive. Le concret, c'est ce qu'on veut. Absolument. Et le concret, nous le faisons également. Nous avons opéré les réformes institutionnelles et constitutionnelles, limitant le mandat présidentiel à deux. Nous avons introduit le système d'élection à deux tours. Nous, quand je dis nous, je parle de nous, l'opposition parlementaire. Donc, le NET, le PDP, le MRC, les autres. Et la majorité. Vous qui constituez l'opposition parlementaire. Et la majorité. Parce que nous ne sommes que 14 sur 91. Donc, nous devons être très persuasifs pour amener le parti unir à faire des compromis. Non, pas vraiment... Oui, mais finalement, est-ce que vous pensez que c'est vous, votre travail, vos simples, les partis que vous venez de citer, qui a poussé le gouvernement ou le parti présidentiel à pouvoir concéder, disons, la limitation du mandat, le scrutin à deux tours, ou bien d'autres mouvements intérieurs ont poussé le gouvernement à être sur cette trajectoire ? On ne va pas quand même, force, pousser le bouchon jusqu'à nous dire que ceux qui n'ont pas été suffisamment intelligents pour participer aux élections législatives ont fait les réformes. C'est nous qui avons fait les réformes. Ah bon ? S'ils étaient aussi efficaces qu'on le prétend, ils seraient à l'Assemblée, ils auraient fait les réformes pendant les deux législatures précédentes où ils étaient là et où pour une virgule ou un point virgule, ils ne faisaient pas les réformes. Chaque fois qu'on est dans la salle, on se lève, on se fâche, on fait du spectacle. Nous, nous sommes des gens responsables. Nous sommes des gens concrets et notre politique mène des résultats. Nous ne sommes pas des gens qui allons venir ici vous raconter notre vie et puis après il faudra trouver un autre mensonge pour corriger le premier mensonge et de mensonge en mensonge et après c'est la faute à se nourrir. Et que dites-vous alors à ceux qui estiment que vous êtes devenu une chambre d'enregistrement ? Je leur dirais que si nous sommes une chambre d'enregistrement, nous enregistrons de bonnes choses pour le Togo et que ce qui n'est pas bon, c'est pourquoi nous retournons sur le terrain pour écouter les gens, pour corriger les tirs, pour écouter les doléances et voir comment on peut améliorer les choses. Mais visiblement, vous n'avez pas pu donner des réponses précises aux préoccupations des Togolais parce que vous dites si, 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 si. Ceux qui vous ont dit par rapport à la vie chère. Par rapport à la vie chère. Vous avez dit tout à l'heure que si, si, si. Oui, parce que je suis en minorité. Si vous aviez voté pour nous et que nous étions en majorité, la TVA au jour d'aujourd'hui ne serait même plus à 10%, elle serait à 5%. Et donc maintenant que vous êtes en minorité, ça voudrait dire que bonjour, l'Otéga ? Non, on pousse pour ces choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient beaucoup sur les médias pour faire la politique. Mais nous sommes dans les couloirs et nous faisons le travail que nous devons faire. L'honorable Jerry Tama, mon grand frère, le président Jerry Tama, lui, quand ça ne va pas, il n'hésite pas à le dénoncer publiquement. Il a donné son opinion sur les péages. Il fait des saisines au gouvernement, écrites qui sont publiques. Nous, notre style est un peu différent. Nous allons voir les ministres directement et nous discutons. Mais nous travaillons ensemble, en toute intelligence. Et le résultat est le même. C'est-à-dire que si ce que nous proposons ou ce que nous disons est bon pour les taboulais, si ce que nous disons est utile pour le plus grand nombre, la majorité présidentielle aussi le perçoit comme ça. Nous faisons les changements qu'il y a à faire, tranquillement, sans vainqueur ni vaincu. Nous ne sommes pas dans un ring de boxe où il faut nécessairement mettre KO l'autre. Nous sommes dans un... Mais quand même, cette simple question, avant qu'on ne puisse aller à la Sénap, est-ce que vous avez du moins posé la question au gouvernement de savoir, puisque vous avez la latitude, de savoir pourquoi cette différente augmentation, que ce soit le carburant, le péage, etc., etc., en ce moment de crise, pendant que les Togolais tirent sérieusement le diapas à la queue ? Je pense que les meilleures personnes pour répondre à cette question, c'est un représentant du gouvernement. Moi, je suis un représentant du chef de file de l'opposition. Et je viens de vous expliquer... Ce qui suppose que le chef de file de l'opposition a cherché à comprendre. Et je vous explique que c'est une question d'approche dans les politiques publiques. L'approche du gouvernement actuel est de l'imposition directe. C'est-à-dire, bon, on met des péages, on fait payer au prix à la pompe. Moi, c'est indirect. Tu paieras l'impôt peut-être une fois par année, c'est plus conséquent. Mais ce que tu dois payer pour tes frais de santé sont dedans, ce que tu dois payer pour les péages sont dedans, tout ça, là, c'est prélevé sur ton salaire directement. Est-ce que tu fais là aussi ? Pas saigner les populations ? Non, pas du tout. Et finalement, quand tu te retrouves à l'hôpital pour te soigner, c'est gratuit parce que tu as déjà payé indirectement même ton salaire. Je ne sais pas comment ça se passe à Radio-Victoire ici, mais les fonctionnaires savent très bien que lorsqu'ils ont leur salaire brut, il y a un certain nombre de prélèvements et l'argent qu'il reste quand on leur donne, qui est leur salaire net, c'est ça qu'ils peuvent dépenser. Alors moi, ce que je suis en train de dire, c'est que s'il y a des charges à passer aux gens, c'est par ce mécanisme-là et quand ils ont leur salaire net, ils sont tranquilles. Mais en attendant... Ils peuvent se faire soigner, ils savent que leurs enfants peuvent aller à l'école gratuitement, il y a des filets sociaux pour ceux qui ne trouvent pas de travail et nous avons une société qui avance sans que les gens ne voient leur salaire fondre comme la neige au soleil. Donc ça, c'est l'approche de l'opposition. Maintenant, l'approche du pouvoir, elle est là et c'est pour cette approche-là que les Togolais ont voté. Donc, c'est un choix souverain. Ah d'accord. Et nous, en attendant, les Togolais sont condamnés à subir. Mais de quelle Togolais vous parlez finalement? Vous, vous en faites partie aussi. Mais justement, la vie chère. Alors, vous auriez dû voter pour... Mais vous, vous ne subissez pas la vie chère. Mais si, plus que tout le monde, plus que quand ça ne va pas. Ah, honorable, aujourd'hui vraiment, je suis à l'hôpital. On m'envoie les photos des ordonnances. D'accord. J'ai un décès ici. On t'envoie les faire pas. Alors, nous sommes les premières... Vous êtes véritablement accueillé? Nous sommes les premières victimes de la vie chère. Ah bon? Comme responsable. Au moins, vous, quand vous touchez votre salaire, personne ne sait que vous avez touché votre salaire. Ok, je vous dis. Mais vous n'avez peut-être que votre salaire. Monsieur le dos, vous n'avez pas... Vous le savez bien qu'en Afrique, tout salarié a des milliers de bouches ou des dizaines de bouches à nourrir. Si vous en avez des milliers, alors et nous? Et le SMIG est au niveau où nous tous, nous le savons. Rien ne bouge. Et entre-temps, on nous avait dit fonds de la solidarité nationale. On ne sait combien rentrer dans cette échec bétière. Et puis le chef de l'État nous a parlé entre-temps de 400 milliards de francs CFA pour les dépenses liées au COVID-19. Où on en est? Ce sont les députés qui devraient nous permettre de connaître puisque le gouvernement ne communique pas sur ces notions. Finalement, tout est flou. Ils communiquent, dites-vous. De toutes les façons, allons-y. À la Sénat. Sur les 400 milliards, avant de terminer, on a devu plus de 200 milliards. Lorsqu'on finira cette émission, vous nous renvoyez la question par WhatsApp et je vais vous faire sortir les informations. Parce qu'on a posé cette question à l'Assemblée. Vous voyez, le problème, c'est que on part d'une pétition de principe que le gouvernement n'est pas là pour travailler pour la population et que l'opposition est corrompue. Et donc, on ne nous fait pas confiance. On pense qu'on va nous amuser. Alors que vous nous avez élus, approchez-nous, posez des questions. Les questions que vous me posez ce matin, je pense que vous devriez les poser au gouvernement. Parce que nous, comme opposants, nous le faisons. Et voilà, le gouvernement, pour le moment, n'est pas disposé à communiquer sur ces choses. Mais on attend le moment venu. Donc, vous déprouchez la prochaine fois. Mais du moins, vous les députés, vous avez quand même l'attitude de les approcher et de leur poser aussi ces questions. Nous le faisons. Et vous ne portez jamais ces informations au vu au-dessus du public. Non, je vous ai répondu à toutes vos questions. De toutes les façons. Des discussions à la Sénat qui ont pris fin le 13 juillet dernier, hier, selon nos informations, le gouvernement vous a remis en Katimini le document. Pas du tout. En tout cas, très loin des feux des projecteurs. Tout d'abord, pourquoi cela a pris du temps? Et pourquoi le gouvernement choisit vous remettre ce document, tant attendu par l'ensemble des citoyens togolais de l'intérieur que de la diaspora, en Katimini? Qu'est-ce que les togolais peuvent retenir de ces assises qui ont duré six mois? Alors, M. Sénat Alipui, on va observer la pause et on revient dans quelques minutes. Merci beaucoup. M. Sénat Alipui, conseiller du président national de l'UFC, Gilles Christo Lempio, il est député à l'Assemblée nationale, il est également co-président de la Sénat. C'est lui, notre invité. Et la suite du débat. Alors, M. Alipui, vous êtes co-président de la Sénat. D'abord, pourquoi la publication du document a été faite en Katimini? Merci beaucoup pour votre question. Avant d'y répondre, puisque nous rentrons dans le chapitre de la CNAP, permettez-moi de remercier l'ensemble des participants aux travaux de la CNAP, notamment les partis de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition extra-parlementaire, de l'opposition parlementaire. Féliciter le gouvernement pour cette initiative, notamment le chef de l'État et son gouvernement a également remercié la présence de l'Assemblée nationale qui a permis que quand même trois présidents de groupes parlementaires soient détachés pendant six mois pour participer à 28 réunions qui a eu un impact sur nos activités aussi au Parlement pour pouvoir faire cette activité-là. Remercier également le chef de file de l'opposition, le président national de l'UFC, pour la confiance qu'il a placée en moi pour le représenter à ce dialogue. Et remercier les différents acteurs qui nous ont fait l'honneur, il y a d'autres qui sont sans doute plus compétents, plus méritants, mais qui nous ont fait l'honneur de nous laisser présider, coprésider ce dialogue avec le président de l'opposition parlementaire Linière. Donc, la phase de remerciement terminée entrant dans le vif du sujet. Oui. Vous avez eu une copie du document en question ? Oui. Nous avons cherché à Victoire, ferme en la rue. Vous avez regardé la dernière page du document ? Bien sûr. La dernière page dit « Faites allumer le 13 juillet 2021 les coprésidents pour la majorité », etc., etc. Mais je crois que je vois mon nom et ma signature. Ah oui. Votre nom pour l'opposition, c'est Nalipui, président du groupe parlementaire UFC. Vous voyez la date en bas ? Ah oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut encore dire que les choses se sont faites en catimini si j'ai signé ce document il y a... Je ne l'ai pas signé hier. Ce n'est qu'hier qu'au public, il y a eu accès. Nous avons eu une séance plénière le mardi 13 juillet en présence de l'ensemble... Vous signifiez la fin. Vous signifiez la fin. Ceux qui ont participé à cette plénière-là ont eu connaissance de ce document-là pour l'acter. C'est-à-dire qu'on ne va pas envoyer au gouvernement... Puisque vous savez que ça fait l'objet d'une communication au Conseil des ministres. On ne va pas envoyer au gouvernement un document qui n'a pas encore été acté par la plénière de la CNAP. Donc, le 13, de façon orale, tout le monde a eu connaissance complète de ce document. Bien entendu, la presse n'en a pas eu. Et à la suite de cela, le ministre a fait un petit point de presse pour lire quelque chose qui est passé à la TVT, je crois, ce soir-là. Mais nous, nous savions déjà ce qu'il y avait dans ce document-là, ce jour-là. Et ils l'avent signé. Et il est parti au gouvernement. C'est un respect du règlement intérieur que nous avons. C'est une initiative du gouvernement de rassembler les partis de l'opposition et le boulet de la majorité pour dialoguer. Il faut suivre le processus qui est qu'une fois qu'ils ont conclu des points d'accord, on envoie ça au gouvernement qui va les étudier. Et ensuite, maintenant, on va les transformer en avant-projet de loi pour ce qui doit modifier des lois. Et ensuite, ça viendra au Parlement et nous allons débattre au besoin. Donc, ça suit son cours. Ce n'est pas parce que c'est arrivé dans la presse. Et c'est Victoire FM qui a pris l'initiative de vous inviter à venir parler du document. Oui, sinon, j'en aurais parlé en conférence de presse comme le fera l'honorable Gerita à ma demain ou comme la fête. Donc, finalement, ce sont les partis prenantes ou disons les participants qui ont parlé chacun de lui du contenu du document. Il y a la communication officielle qui est assurée par la présidence de la CNAP et maintenant, tout le monde qui a participé et qui est partie prenante à l'accord va aussi communiquer. Donc, ça va être à l'unisson. Pas tous le même jour au même moment. Je sais que vous auriez tous voulu une cérémonie solennelle. Peut-être pour l'avenir, nous allons en tenir compte. Mais nous sommes en train de respecter le règlement intérieur. Et c'est un dialogue entre Togolais qui accouche de 51 points d'accord, 52 points d'accord. Il n'y a pas eu de problème. Vraiment, tout va bien. Alors, si c'est en travaillant dans le calme sans faire de bruit, qu'on peut avoir des résultats, c'est peut-être mieux que d'être à tout moment dans la presse et de faire du tapage et d'avoir des résultats. Avant de revenir sur quelques propositions contenues dans le document ou bien retenues dans le document, est-ce que les propositions les 51 ou 52 faits respectent la légalité constitutionnelle? Absolument. Nous sommes à la CNAP ou dans le cadre d'un arrêté ministériel. Nous avons travaillé tout à fait légalement. Il n'y a pas de problème avec la constitution. Il faut savoir maintenant que c'est sur la table du gouvernement. Ça va arriver sur la table du Parlement. Et une fois que nous avons modifié la loi et fait tout ce travail-là, nous avons quand même la Cour constitutionnelle qui est toujours là, qui va s'assurer que toutes les modifications que nous faisons restent constitutionnelles. Donc, vraiment, il n'y a aucun problème. Voilà. Qu'est-ce que les Togolais peuvent retenir alors de ce document ou des six mois de travail que vous avez fait? Étant donné que nous nous manquons de temps, comme c'est toujours le cas, je vous dirais que les six mois de travail que nous avons fait ont trois principaux gains pour les Togolais. Lesquels? Le premier, c'est une amélioration du cadre électoral. Le cadre électoral et son amélioration. Le deuxième, c'est la création d'un climat de confiance entre les principaux acteurs politiques. parce qu'il faut noter quand même que sur les participants, c'est quand même la proportion, en termes de proportion, c'est quand même 80% des suffrages qui sont parties prenantes aux conclusions de l'accord. C'est-à-dire que ceux qui crient au loup, là, ils ne représentent pas grand-chose. La troisième chose, c'est que nous avons un cadre permanent de dialogue qui va faire le suivi de l'exécution et le règlement des nouveaux problèmes qu'il y a et les problèmes en suspensé sur quoi on ne s'est pas entendu. Donc, tout cela, toute proportion gardée, je dirais que ce sont les trois principaux gains que nous avons. Oui, et revenant sur le cadre électoral, vous avez dit le type de Séni proposé est la Séni politique. Oui. Pourquoi parler encore de Séni politique alors que vous savez que ça a toujours créé des problèmes dans le pays ? Nous avons eu un début d'accord sur la nécessité qu'une Séni technique sera moins confligée et nous avons proposé que cette discussion se poursuive dans le cadre permanent de dialogue. Donc, on va parler. CPC. Oui, oui. Donc, on va en continuer à en parler et on va le mettre en place éventuellement lorsque nous aurons un consensus sur la question. Ah bon ? Absolument. Oui, mais là, ça voudra dire un travail décisif. Non, pas du tout. Oui, mais quand vous avez retenu dans le document que c'est une Séni politique et après, il faut en débattre pour aller à une Séni technique. Nous sommes dans un processus dynamique. Pour aujourd'hui, pour ce que nous sommes en train de faire, il n'y a pas eu un large consensus pour faire la transition vers une Séni technique. Il y a des partis politiques qui ont proposé une Séni technique. Mais c'est la démocratie. Si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas, ce n'est pas forcé. Parmi les gens qui étaient là, il n'y a pas eu le consensus suffisant, nécessaire pour faire la transition maintenant. Par contre, nous avons tous reconnu la nécessité ou la vérité qui est qu'une Séni technique poserait moins de problèmes. Donc, nous allons commencer à travailler pour aller dans ce sens-là. Depuis 1993, Séni politique jusqu'à ce jour. Est-ce que cela n'a pas suffisamment fait de temps et il faut maintenant essayer d'autres options? L'option qui a fait l'objet d'un consensus, c'est celle qu'il y a dans le document. C'est ça qui est reçue. Je ne suis qu'un seul parti politique. Et comment va-t-elle être composée maintenant? La Séni technique? Non, la Séni politique. Si on veut aller dans les détails, on ne finira pas. 20h16. 7, 7, 2, 1. 7 pour la majorité présidentielle dont 4 élus au niveau de la majorité parlementaire, 3 extra-parlementaires de la majorité présidentielle, 4 pour l'opposition parlementaire. Donc, nous avons fait le sacrifice de perdre un siège au niveau de l'opposition parlementaire pour permettre aux extra-parlementaires d'être plus représentés. Donc, vous auriez pu avoir 5? Oui, si on avait dit non. La règle, c'est le consensus. Il suffit qu'une personne ne soit pas d'accord et tout est remis en cause. Donc, les 4, c'est ça? On a tous été d'accord. Ceux qui ont proposé ça ont été convaincants. Et c'est ce que vous voudrez maintenant au Parlement? Non, c'est le consensus. Alors, très bien, maintenant. Est-ce qu'en allant au dialogue, puisque vous vous réclamez de l'opposition, vous qui êtes au Parlement... Je ne me réclame pas de l'opposition. Nous sommes chefs de file de l'opposition. Je vous invite à revoir... L'UFC n'est pas de l'opposition? Nous sommes chefs de file de l'opposition. Oui, mais vous êtes chefs de file de l'opposition. Donc, le parti n'est pas de l'opposition? Bien sûr. Quand vous dites que vous vous réclamez, c'est comme si... Ah, d'accord. OK. Nous sommes chefs de file de l'opposition. Alors, le statut de l'opposition vous reconnaît partie de l'opposition. Historiquement, nous sommes les héritiers du culte. La pleurie, c'est nous. Je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui vous mènent en bateau depuis la France nationale. Alors, laissez-moi poser ma question. Ça ne va pas changer notre identité. Est-ce que vous vous êtes concertés, y compris ceux-là qui sont les participants de la Sénat, parti extra-parlementaire, parti parlementaire, avant de participer aux réunions? Non, la concertation a continué tout au long, puisqu'on discute. Donc, il y a des discussions de couloir. Vous esquivez un peu ma question. Je n'esquive pas votre question. Nous discutons entre partis politiques loin des caméras. Donc, la concertation, elle est permanente. Donc, si je vous comprends très bien, vous vous concentrez sur un certain nombre de choses avant d'aller en plénière. Chacun a cette priorité et nous négocions. Ça voudra dire, il n'y a jamais eu de concertation. Et avec l'opposition, nous nous concertons. Avec l'opposition d'un côté et nous nous concertons. Avec la majorité aussi de l'autre côté. Non, je ne parle pas quand même de la majorité. Est-ce que l'UFC a pu rencontrer l'ALC, le PSL, le FDR, etc. avec le NET, ensemble avant d'aller aux réunions en plénière. Vous n'échangez pas entre vous. Nous échangeons, c'est ce que je vous explique. Mais nous n'échangeons pas dans le format que vous espérez. Nous échangeons dans un format qui nous est propre. Des dialogues, il y en a toujours eu au Togo. Et on a vu la suite réservée à cette discussion. Maintenant, M. le co-président de la Sénat, pouvez-vous rassurer les Togolais que la Sénat ne sera plus un leurre ? Nous sommes 21 invités. Sur les 21, 16 sont d'accord sur ce qu'il y a dans ce papier-là. 15, je dis 16. Parce que 16 ont travaillé à ce qu'il y a sur ce papier-là. La veille, il y en a un qui s'est retiré. Mais ce qu'il a eu comme acquis, ce qu'il a proposé, qui a été retenu, est aussi dans le document. Donc, 16 personnes ont fourni ce travail-là. 15 l'ont adopté. Et je pense que c'est dans l'exécution que nous verrons la bonne foi de tout le monde et qu'on pourra dire que ce dialogue est un succès. Je ne peux pas vous donner de garantie personnelle ici. La garantie, c'est la bonne foi que tout le monde mettra dans l'exécution. Nous, en tout cas, comme parti d'opposition, chef de file de l'opposition, je ne dis pas ça pour déranger les autres. Je veux dire, en fait, l'opposition, elle est plurielle de vous. Donc, on va laisser cette affaire de chef de file de l'opposition de côté. Comme parti politique d'opposition parlementaire, nous allons nous assurer maintenant que nous sommes au Parlement que les engagements que nous avons pris à la table des négociations, on va rester cohérent et les appliquer au Parlement. Alors, nous allons permettre aux Togolais qui nous écoutent de pouvoir intervenir en direct à travers le 22-21-80-99. Mais une question, des propositions relatives dans le document à la constitution ont été faites. C'est-à-dire que la modification ou les réformes que vous aviez eu à faire en mai 2019 ne répondent plus ? Combien d'articles avons-nous changé dans la constitution ? Et la constitution, c'est un document sacré, c'est un texte sacré. Mais il faut qu'il doit tenir compte des évolutions dans le pays. En 2019, nous avons fait des changements parce que ça répondait à des besoins qui existaient. Alors, il y a des partis qui ne sont pas au Parlement qui maintenant ont participé aux discussions qui ont aussi des préoccupations dont nous avons tenu compte et qui ont une incidence sur la constitution. Donc, c'est tout à fait normal. C'est qu'à la fois, vous ne pouvez pas nous demander de régler les problèmes que ceux qui refusent de venir au Parlement posent. Et quand on le fait, vous dites, mais vous avez touché à la constitution. La constitution n'est pas bonne. La constitution, moi, celle de 92, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais on travaille avec. Parce que vous savez que je suis... Jusqu'à la dernière modification. Vous savez très bien que je ne suis pas un grand fond de la conférence nationale soi-disant souveraine et de tout le reste. Donc, on travaille avec l'existant. Ce n'est vraiment pas ma tasse de thé. S'il ne tenait qu'à moi, on irait à Nouvelle République. Commencer à nouveau faire quelque chose de différent parce que... Et c'est ce que vous aviez fait en 2019, Amin ? On travaille avec l'existant. C'est la situation dont nous avons hérité. Et voilà l'existant et encore retouché. Avec la proposition. Oui, c'est ce que l'État voulait veut. D'accord. Pellé a une question à vous poser. Pellé, vous êtes en direct ici, 8h1. Bonjour. Oui. Bonjour, mon cher ami, M. Pellé de Doulasamy. Merci beaucoup, mon très cher frère. Il faudra qu'on fasse connaissance un jour. On ne se parle qu'à la radio. Vous pouvez... On a besoin de notre chef de l'éducation. On a besoin de lui, d'autres éducateurs. Ah. Oui. Oui. Le RPT n'existe plus, M. Pelé, c'est uni. Alors là, vous terminez la question. La question est là. Et Papa Cibiti, bonjour. Oui, nous vous écoutons, Papa Cibiti. Bonjour mon très cher citoyen, très cher grand frère. A travers vos questions, vous vous posez un discours, je le remercie. Vous avez dit que vous êtes minoritaire. Oui. C'est parce que vous êtes minoritaire, je ne vous prends pour être décidés et l'une. Et quelques chutes de vos questions. Donc, qu'est-ce que vous faites pour le partenier à la population des conditions légales et citoyennes ? Merci beaucoup. Merci. 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 D'accord. 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 Est-ce que c'est le règlement du B ? Numéro 3, tout membre de la CNAP peut démissionner et perdre sa qualité de membre. La démission est adressée à la présidence de la CNAP. Il en informe la première qui prend acte. Leur lettre qu'ils ont envoyée le 12 juillet, donc la veille du départ, ils l'ont adressée au ministre de l'administration territoriale. Donc elle est nulle et de nul effet. Ça n'a pas été adressé au président, à la présidence. Moi-même et au président actuel. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Alors pour le reste, pour dire qu'ils sont partis depuis plusieurs semaines. C'est aussi des salades, si on veut être sérieux. Moi c'est un document que j'ai dit, j'invente rien. C'est des salades, parce qu'il y a une façon de démissionner. S'ils voulaient quitter, ils auraient démissionné au mois de mai. Ils nous auront envoyé une lettre en bonne et due forme pour dire qu'on n'est plus d'accord, on s'en va. Le reste c'était juste, on n'est pas tout à fait d'accord, on va peut-être s'en aller, on va ceci, on va cela. Mais tant que vous n'avez pas démissionné, vous êtes membre. Donc pour moi, en ce qui me concerne, ils sont partis prenantes. Maintenant ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent, ça ne nous engage pas. Oui, qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer les conditions de vie d'Etovolet ? Il faut que l'UFC redevienne un parti plus important qu'il ne l'était. Nous voulons avoir cette minorité de blocage aux prochaines élections, être 20, 25, et qui sert peut-être dans 5, 10, 15 ans être une majorité. Donc comme nous sommes à la fin de l'émission, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui ont quitté l'UFC en 2010 et avant. Les vrais enfants de la blonnaie, c'est nous. Le dialogue que nous avons adopté en 2010, tout le monde est d'accord maintenant que c'est la méthode pour régler les problèmes. Donc vous n'avez plus aucune raison d'être dans des partis radicaux. Revenez à l'UFC. Quelle qu'en soit la façon dont vous êtes partis, nous vous accueillerons à bras ouverts comme des enfants prodigues. Nous avons besoin de vos compétences. Je pense ici au docteur Ekoefo Ligada, à Jean-Luc Romahou, à tous ceux qui nous ont quittés, qui sont à l'ANC et qui ont créé leur propre parti politique. Si vous êtes des enfants de la blonnaie, la maison de la blonnaie, c'est l'UFC. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Sénat Lépu, conseiller du président national de l'UFC, député à l'Assemblée nationale, 3ème vice-président du Parlement également, co-président de la concertation nationale entre acteurs politiques. Et une question était restée en suspens. Cependant, vous y avez répondu aussi. En partie, l'auditeur disait, est-ce que réellement vous pensez que votre minorité fera chaud ou froid à unir ? Sinon, unir peut tout décider et tout faire avancer dans le pays sans vous. Nous essayons d'être convaincants et nous inscrivons notre action dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes minoritaires, mais j'espère que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous serons un peu plus nombreux et nous serons un peu plus écoutés. Puisque c'est la démocratie, c'est la loi du nombre. Donc, on fait le travail qu'une minorité fait au mieux de nos aptitudes. Merci d'être passé chez vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini. Madame, Monsieur, vous tous qui nous avez reçu chez vous sur la 96.3 Victoire FM, alors, ce qu'il faut vous dire, vous annoncer, c'est que, plaise à Dieu, demain, nous aurons également à recevoir un autre participant, toujours à la Sénap, qui est un parti extra-parlementaire et pour nous donner aussi leur point de vue et leur position par rapport à tout le contenu de ce document. Mais sans huité, merci pour l'accompagnement technique. Tout à l'heure, après nous, vous allez retrouver Jacob Bahama et Nesil Nkogo pour le journal à Neve. N'oubliez pas, 13h, nous sommes là, 18h également. Moi, je me nomme Joachim Betim. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501